Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15ème épisode de The French Couser, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du Liverpool Football Club. Juste petite annonce au niveau de la chaîne pour tout ce qui est hors Liverpool pour l'instant. Donc j'enregistre cette vidéo, on est le 25 août, il est 19h35, je veux dire littéralement le match de Liverpool contre Brentford, pardon, vient de se terminer, donc c'est pour ça que j'en profite pour enregistrer l'épisode. Donc les tutos pour la Coupe de la Ligue se sont également conclus, et du coup c'est pour vous dire que je n'ai plus rien en stock. Donc en termes de vidéo, vous aurez des trucs la semaine prochaine, c'est-à-dire cet épisode de reprise et un tuto sur Liverpool, mais bon, vous le savez très bien, quand je mets un tuto sur Liverpool, c'est que je n'ai plus rien en stock. Et voilà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Mickaël Croce, je suis parti en vacances, j'avais besoin de me ressourcer, là j'ai rendu à peine de vacances, je reprends le travail demain, j'aurai déjà repris au moment où cette vidéo sera publiée, donc il y a un moment où vous n'aurez rien sur la chaîne à part des French Cousers. Je suis désolé, je sais que ce n'est pas pour ça que vous venez initialement, mais voilà, il faut que je fasse un break, et puis encore une fois, de faire un peu des trucs qui me plaisent et qui ne me prennent pas trop la tête. Il y aura d'autres trucs sur Kaden Tsubasa, je veux dire, comme je vous l'ai dit, il y aura la Coppa Italia ou la Pocage, je ne sais pas encore laquelle ce sera, il y aura aussi l'autre gros projet que je suis en train de faire avec Fly, qui sera toujours en rapport avec Ronk, mais qui n'arrivera pas tout de suite, vraiment pas. Donc voilà, à partir de maintenant, tout ce qui ne sera pas The French Cousers, ça va rentrer un peu en hiatus. Bref, du coup, pour parler un petit peu de la semaine, on va parler d'abord de tout ce qui est passé hors terrain, puis on va finir par Brentford, histoire de finir, je fais une note un petit peu plus positive. Bref, du coup, au niveau des rumeurs de transfert, alors déjà, ça c'est une rumeur, je m'appelle très bien, j'étais avec Faye et Tekiro quand on a vu la rumeur, et on a tous éclaté de rire tellement c'était débile. Une rumeur comme quoi Gvisha, Kvarastelia, rejoindrait Liverpool. LOL ! Vraiment, ça a été notre réaction à tous. On sait que Naft, c'est genre le prison FC, c'est comme Tottenham, vous croyez vraiment que De Laurentiis, le président de Naft, va laisser partir Kvarastelia pour une somme dérisoire, parce qu'on sait que Liverpool, c'est pas un club qui a mis 1 million de dollars, enfin d'euros, pardon, mais il faut être sérieux 2 minutes, quoi. De toute façon, respectez cette axiome de base. Si l'information est reliée par Ivan Schwarzkopf, c'est qu'elle est guise, et qu'elle n'a aucune viable, enfin c'est pas du tout fiable. Donc évidemment, on n'aura pas Kvisha et Kvarastelia à Liverpool, et ça c'est sans doute une manip de FCSG, pour montrer, ah mais oui, vous voyez, on a essayé de renforcer l'équipe, mais on n'y a pas réussi, c'est à cause des autres. Il pouvait vraiment qu'ils aillent se faire foutre, ces Américains de merde. Bref, du coup, cette rumeur, Kvarastelia, de toute façon, moi j'y croyais vraiment pas, et de toute façon, c'est pas vers lui que je serais dirigé assez relativement spontanément, même si Kvarastelia fait du bon taf à Naples. Une autre rumeur que j'ai vue, qui me semble légèrement plus fiable, mais bon, à voir, ce serait donc pour Pierro Incapié, le défenseur du Bayer Leverkusen, qui, de ce que j'ai compris, il n'est pas titulaire indiscutable là-bas, donc peut-être que ce serait une bonne manie, mais encore une fois, plutôt pour la rotation, parce que là, je veux dire, encore une fois, la chaleur centrale titulaire indiscutable à Liverpool, elle est composée de Virgil van Dijk et d'Ibrahima Konaté, avec du coup, Jarel Kansa en numéro 3, et potentiellement, Joe Gomez en numéro 4, donc Incapié, s'il vient, ce serait au mieux pour être en numéro 5 ou alors pour la rotation. J'ignore totalement si Incapié est capable d'avoir la polyvalence de Gomez en termes de défense, il est capable d'évoluer à plusieurs postes de la défense. Si c'est le cas, c'est en plus vraiment pas négligeable, sinon, au moins, ça fait toujours un joueur supplémentaire pour la rotation. Donc, à voir, puisque là, encore une fois, je veux dire, d'ici le prochain épisode, le mercato estival sera terminé et ce n'est pas forcément très bon signe pour Liverpool. Bref, du coup, au niveau, si, dernière arrivée aussi, c'est que Liverpool aura négocié avec les Wolverhampton Wonders pour l'arrivée de Alvin Heyman. Vous ne savez pas qui c'est, c'est normal parce que c'est un ado de 16 ans. Donc, il me semble que la rumeur avait déjà été lancée il y a quelques mois, je suis quasiment sûr que j'en avais déjà parlé dans un niveau précédent. enfin, mon avis n'a pas changé, acheter des gamins, je ne suis jamais forcément très fan de l'idée. Donc, comme pour N'Gumoa et pour le fils de Jibril 6C, il faudrait que je vous avoue que j'ai oublié son nom parce que je voudrais l'appeler par son vrai nom et pas le fils de Jibril. Donc, encore une fois, acheter des mineurs, je n'aime pas du tout cette idée, mais, encore une fois, j'espère qu'ils vont les laisser grandir comme Trey et Yoni et qu'ils ne vont pas les forcer à rentrer dans l'équipe Lumière parce qu'encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais c'est quand même relativement pertinent. Tout le monde n'est pas la mini à mal, tout le monde ne peut pas être balancé dans le grand bain dès la puberté atteinte. Donc, au niveau des nouvelles qui ne font pas plaisir, on a, du coup, trois joueurs qui ont quitté définitivement le club, à savoir Harvey Blair, Seb Van de Berg et Fabio Carvalho. Donc, il me semble que ça, alors Harvey Blair, ça m'a pris un peu tout le monde par surprise et surtout, il est parti pour une bouchée de pain, il est parti pour 300 000 livres. 300 000 livres, c'est le salaire de Mohamed Salah sur une semaine, donc c'est vraiment ridicule comme somme, surtout dans le football contemporain. Carvalho, ça m'a vraiment surpris parce que vraiment, il a sorti une pré-saison de malade et il avait vraiment un coup à jouer cette saison. Van de Berg également, après Van de Berg avait un caractère de merde et j'avais râlé beaucoup à ce sujet au début et disons que le départ de Van de Berg d'avoir choisi Brentford, ça démonte d'un manque énorme d'ambition. Je vais développer un petit peu plus tard, mais bon bref, Carvalho et Van de Berg ont rejoint Brentford que Liverpool affrontait cet après-midi et du coup, Carvalho est rentré à un quart d'heure de la fin à peu près, a fait ce qu'il a pu sans vraiment peser sur le jeu de Brentford et j'ai pas vu Van de Berg jouer. Alors s'il a joué, il a vraiment été totalement transparent. Bref, pourquoi je dis que le choix de Van de Berg démontre d'un manque d'ambition flagrant, c'est qu'il avait deux clubs sur lui et qui étaient prêts à payer les 25 millions de livres qui exigeaient Liverpool. A savoir donc Brentford ou alors le fucking Bayer Leverkusen. Donc encore une fois, les mecs qui ont fait une saison quasiment invaincu, qui ont perdu un seul match de toute la saison dernière. Ces mecs-là, ils te veulent et toi, tu préfères aller jouer le ventre mot en Première Ligue ? C'est qu'en fait, t'avais pas le mental pour jouer dans un club comme Liverpool. Donc finalement, pour débarrer, on s'en sort avec un beau chèque, tant mieux. Et merci pour rien, c'est... Bref, du coup, c'est plus notre problème. Sinon, aussi, il y a des rumeurs de départ pour Bendo qui est Tyler Morton. Ça, c'est assez embêtant parce que c'est des jeunes qui, oui, n'auraient pas eu beaucoup de temps de jeu, mais encore une fois, surtout d'autant plus dans le football avec la saison qui commence, avec le rajout supplémentaire de match parce que la FIFA, elle veut générer son argent, donc elle met 12 fois plus de match que d'habitude. Et du coup, si t'as pas de profondeur de banc, un effectif fourni, tu peux pas exister. C'est sûr, je demande pas est-ce qu'on est un effectif comme Chelsea parce que c'est vraiment ridicule, mais au moins d'avoir au moins chaque poste doublé et éventuellement triplé. Si tu triples tous les postes, ça te fait 33 joueurs. C'est pas beaucoup 33 joueurs pour un club qui joue les 4 tableaux en Angleterre. Donc, c'est embêtant. Et encore une fois, ça rejoint, ça démontre un certain paradoxe puisque d'un côté, le projet semble être faire confiance aux jeunes et les promouvoir. Mais de l'autre côté, tu bazares tous les jeunes dès qu'ils ont pas de minutes de jeu. Il y a un truc qui va pas. Donc encore une fois, la faute à FSG qui veut pas mettre les sous et on sait que là, le John Henry met mes couilles. Il peut faire plutôt se financer un yacht à 66 millions de livres plutôt que d'investir l'argent dans le club. Donc, si t'as pas envie de mettre les sous, tu peux partir. Je pense que d'autres, que plein de milliardaires qui savent pas quoi faire de leurs sous, seraient très contents de racheter le club et d'y mettre un peu plus d'argent que toi. Bref, du coup, sinon pour finir sur une bonne nouvelle niveau transfert, c'est que Alisson reste. Il a reconfirmé dans un retien avec Paul Joyce, donc source extrêmement fiable. D'ailleurs, là j'ai le tweet sous les yeux histoire de pouvoir le citer. Donc, Alisson Baker se sent au contrat avec Liverpool face à l'intérêt des clubs saoudiens. Ils étaient intéressés, mais je veux honorer mon contrat et le terminal Liverpool en faire un nouveau. Je suis vraiment heureux ici, ma famille aussi. Donc, ça c'est une excellente nouvelle parce qu'encore une fois, le gardien, c'est super dur de trouver des gardiens ou de les remplacer. D'autant plus que, par être toujours dans cet entretien avec Paul Joyce, Alisson a confirmé que Liverpool lui a demandé son avis concernant Georgie Mamardashvili et qu'Alisson a validé ce choix. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Vraiment. Donc, il n'y a pas à tortiller. Maintenant, il faut aligner les sous parce qu'encore une fois, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça semble bien avancé mais c'est toujours pas fait la signature de Mamardashvili. D'autant plus que le but, c'est qu'il reste à Valence après. Donc, il y a vraiment juste deux, trois papiers à signer et c'est bon, c'est fait. Je ne vois pas pourquoi ça prend autant de temps. Surtout qu'encore une fois, là, à Valence, on exige 40 millions. Les 40 millions, on les a rien qu'avec les ventes de Seth Vandenberg et de Fabio Carvalho. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de mettre les sous, bordel ? Bref, donc, Alisson, pour en venir à Alisson, pour rester sur les bonnes nouvelles, si je ne dis pas de bêtises, son contrat dure jusqu'à 2027. Donc, en 2027, si je ne dis pas de conneries, il aura 34 ans. De ce que j'avais compris, le plan pour Mamardashvili, c'était qu'il reste en près deux ans à l'ailleurs à Liverpool et qu'ensuite, il rejoigne le club, enfin, qu'il rejoigne la Merzay. Donc, si on fait un très rapide calcul des dates, en théorie, Mamardashvili arriverait, en théorie, encore une fois, puisque rien n'est fait, à l'été 2026. À ce moment-là, Alisson retrouvera dans la dernière année de son contrat. On peut, je dis, on peut éventuellement imaginer qu'à partir de là, Mamardashvili soit établie comme numéro 1 et qu'Alisson fasse sa dernière année de contrat sur le banc en termes, en tant que conseiller, on va dire, un peu comme, alors, je n'ai pas vraiment d'exemple précis en tête, un peu comme la Juventus en 2019-2020. après que Buffon soit passé faire une pige au PSG ou ça ne s'est pas très bien passé, il est retourné à la Juventus. Du coup, il était plus titulaire, c'était Wojciechny qui avait pris sa place, mais Buffon était là pour le conseiller. Donc, je pense que ça pourrait être un move intéressant. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment, enfin, rare, c'est quand même relativement pas commun, les joueurs qui affirment ouvertement leur amour pour le club. Donc, c'est très, très agréable. Ça y est, du coup, ça me fait d'autant plus chier que les situations contractuelles de Virgil Moëtren ne soient toujours pas résolues, d'autant plus qu'ils ont encore fait un match de port contre Brentford, que ça a l'air vraiment super heureux, ultra épanoui. Donc, je ne sais pas, régler les situations contractuelles, vraiment, limite, endettre le club pour que Trent ait un contrat à vie, moi, ça me va très bien. Bref, allez, maintenant qu'on va parler extra sportive, on va parler de ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, Liverpool a remporté le match 2-0 contre Brentford. Je vous avoue, je n'ai pas pu regarder la deuxième mi-temps puisque j'étais sur Chalindres Tour, j'ai passé un petit week-end en Normandie, ça m'a permis de me ressourcer, de faire du vrai foot aussi, ça m'a fait du bien au moral. Donc, je suis rentré un peu tard sur Paris et donc, je n'ai pas pu voir la première mi-temps. Je n'ai juste pu voir le résumé sur Canal. Je suis vraiment arrivé au coup de sifflet de la mi-temps. Donc, match très positif, encore une fois. Enfin, j'en parlais avec les compérences sur le Discord. Je ne reconnais plus Liverpool, mais c'est une bonne chose. Encore une fois, ce qui m'aurait vraiment fait chier, c'est que Slott soit mis juste pour mettre en mode « Ah, vous voyez, on a mis un mec pour remplacer Klopp. » Et ce qui m'aurait fait chier, c'est qu'il en soit réduit à avoir aucune personnalité, à devoir juste émuler un style de jeu qui ressemblerait à du Klopp. Et ce n'est pas le cas. Alors, évidemment, on n'est qu'au début de la saison, donc c'est toujours un peu tôt pour déterminer à rester le jeu. Je pense que le vrai gros test, ce sera contre Manchester United dimanche prochain. Et ça me fait chier parce que je ne vais pas pouvoir voir le match puisque je serai au travail à ce moment-là. Ça me pète les burnes, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, le vrai gros test, ce sera contre United éventuellement et évidemment dimanche prochain. mais pour l'instant, c'est assez positif et donc vraiment, Arnès Slott semble vraiment avoir son style de jeu et surtout, les joueurs ont l'air de s'y être adaptés mais à une vitesse phénoménale. Même les joueurs qui étaient dans un coup de moins bien au premier match, je pense notamment à Andrew Robertson qui a vraiment fait une perte de merde contre Yves Flitch, là, il faisait le taf papi Andrew et c'est top. Aussi, un truc que j'ai beaucoup apprécié dans les interviews face à la presse d'Arnès Slott, c'est qu'il affirme clairement qu'il n'est pas là pour être Klopp, pour être Klopp 2, vraiment, qu'il est là pour être lui-même et que je sais que par exemple, ça c'est tout un tas de fanbase anglophone qui, je pense, littéralement, n'a toujours pas fait son deuil de Klopp, qui, il y a eu une espèce de shitstorm parce qu'Arnès Slott n'est pas venu saluer les fans à l'extérieur et qu'il a dit dans la presse, bah non, et qu'il a dit dans la presse, non, je ne suis pas Jurgen, il faisait pour hype un peu la foule après chaque victoire. Et encore une fois, alors oui, oui, je suppose que je peux très bien comprendre que les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Ipswich, ils étaient un peu issus que le coach ne vienne pas, mais les joueurs sont venus et moi, je vois plutôt ça comme Slott qui ne veut pas s'accaparer la vedette et qui veut s'établir comme étant lui-même et c'est ça le plus important, c'est ça que j'attends de celui qui doit succéder à Klopp parce qu'encore une fois, enfin, la place, elle est immense, la charge aussi, donc s'il peut réussir à être lui-même, rester lui-même fidèle à ses principes, par exemple, à ne pas hésiter à sortir les joueurs importants quand ils ont bien joué et qu'il faut les préserver ou alors au contraire qu'ils ont fait un match de merde et qu'il faut les sortir pour apporter un peu de sang en oeuf. Donc, moi, pour l'instant, je suis conquis, je suis conquis par Slott et je vais continuer à le soutenir. Encore une fois, je veux dire, mes potes le savent très bien, j'ai super mal vécu le départ de Klopp. Je dis ça à moitié en rigolant mais bon, c'est la pure vérité. Encore une fois, j'ai plus chialé pour le départ de Klopp et de Roberto Firmino que pour ma rupture qui a eu lieu il y a environ un mois à date de publication de cette vidéo. Et c'est vrai, encore une fois, pour les gens de mon âge, si on nous demande de citer un entraîneur de Liverpool, c'est évidemment Klopp. mais voilà, la vie continue. C'est comme, pareil, je sais que je serai à ramasser la petite cuillère quand un jour qui finalement finit par approcher relativement vite puisqu'on n'en est plus que pour quelques années mais le jour où Trent, Virgile, Mo, Ali vont quitter le club, je sais que je serai à ramasser la petite cuillère mais c'est la vie. Les joueurs ne sont pas éternels et le club reste, les joueurs évoluent. donc se raccrocher au passé en idolatrant des trucs qui ne sont plus là, je trouve que c'est un move un peu déblancé. Il faut être capable de passer à autre chose. Je ne sais pas pourquoi je passe en mode full philosophe là-dessus mais bref, voilà. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes supporter de Liverpool, je vous en prie vraiment, laissez sa chance à Slott et ne lui demandez pas d'être un club numéro 2. Bref, voilà pour la fin de la discussion, on va revenir sur le contenu du match. Bref, on a gagné 2-0 avec des buts de Luis Diaz et de Mohamed Salah. Luis Diaz qui est clairement mon homme du match et pourtant vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Luis Diaz mais là je veux dire il a fait une perf vraiment bonne. Certains me diront oui c'était que Brentford, oui la perf il faut quand même la lâcher. Et c'est vrai que par exemple je vous disais que j'aurais plutôt tendance à faire rentrer Jota et Diaz en cours de jeu justement pour qu'ils aient un impact immédiat. Il semblerait que Slott préfère lui justement pouvoir mettre l'impact dès le début et ça a payé puisque là sur le premier but ça a été sur une contre-attaque éclair suite à un corner de Brentford. On a Jota qui reçoit une bonne passe, qui remonte une bonne partie du terrain, fait la passe à Diaz qui court sur genre 25-30 mètres et surtout la met bien parce qu'on sait que la finition c'était un des gros soucis de Luis Diaz. Donc quand il est à ce niveau-là moi je demande que ça. Et donc il semblerait juste comme je vous l'ai dit que Slott il aime bien mettre de l'impact dès le début et surtout voilà ça rejoint un peu ce que je disais précédemment sur je ne reconnais plus Liverpool mais c'est une bonne chose c'est que voilà le système de Slott semble demander comme je l'avais pu le dire précédemment beaucoup moins d'efforts physiques aux joueurs. Donc encore une fois je ne suis pas serein à l'idée de partir avec un effectif aussi réduit pour la saison à venir mais si on peut éviter les blessures peut-être que ça suffira. Encore une fois je ne suis pas serein mais si on arrive à gérer les blessures surtout pour les joueurs les plus injury prone de l'effectif à savoir Jota et Konaté si les deux peuvent rester fit par exemple c'est que des bonnes nouvelles. D'ailleurs en parlant de Konaté je trouve aussi qu'il a fait un excellent match j'avais dit précédemment que je trouvais que pour les standards d'un footballeur professionnel il manquait de technique balle au pied et bien je trouve qu'il a fait d'énormes progrès à ce sujet. On sait que Arnès Slott aime bien avoir un chien central qui est capable de jouer au ballon et donc je pense que c'est ce qu'il a demandé à Konaté. On sait que par exemple c'est pour ça que Konaté a joué la semaine dernière puisque Konaté était un peu plus habile balle au pied mais a fait des heures défensives et se faisait battre dans les duels. On sait que Konaté c'est un rock et c'est pour ça que moi dans une défense centrale j'aime bien avoir un mec qui est vraiment là pour défendre vraiment pour museler l'attaquant adverse d'autant plus que Konaté du côté de Trent on sait que Trent monte très souvent sur les ailes pour créer le danger il l'a encore fait aujourd'hui donc c'est très impréciable d'avoir un mec qui est vraiment là pour rien laisser passer et c'est le cas de Konaté si en plus il peut rajouter de la qualité technique balle au pied sans perdre ses qualités défensives c'est que du bonus. Donc voilà très bon match de Konaté évidemment très bon match de Mohamed Salah mais bon je veux dire est-ce que j'ai besoin de reprisser vous savez je vais devoir reprisser à chaque semaine ouais bon match de Mohamed Salah oui bah en fait c'est la norme c'est la norme quasiment donc voilà il fait son but il met le pressing et surtout il a l'air vachement épanoui sur le terrain donc ça mon côté parano me fait dire ah c'est parce qu'il a déjà décidé qu'il restera pas la saison prochaine et du coup il profite à fond mon côté plus optimiste me dit ah justement il sait qu'il va prolonger et donc il profite à fond j'espère que c'est la deuxième solution s'il vous plaît ne laissez pas Mohamed Salah partir libre vraiment donc ensuite qui a fait un bon match aussi il y a Jota qui a fait le taf mais qui a bouffé quelques occasions donc voilà bon match mais aurait pu faire encore mieux et Ryan Gravenberg aussi a fait un excellent match disons que voilà Gravenberg a fait un excellent match mais Alexi McAllister aussi le truc c'est que Alexi McAllister je m'attends à un tel niveau de jeu et vous savez que je suis d'autant plus sévère avec Alexi McAllister depuis l'histoire avec Anzo Fernandez Gravenberg je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon et donc j'ai l'impression mais ça sera confirmé sur le long terme que Gravenberg et parce qu'apparemment on dit plutôt Gravenberg je disais Gravenberg depuis le début mais apparemment on dit plutôt Gravenberg mais donc Gravenberg et McAllister c'est des joueurs qui ne peuvent pas jouer seul 6 comme dans un système en 4-1-2-3 comme ce que faisait Klopp qui ne peuvent pas jouer seul 6 mais qui réussissent à s'émanciper dans un rôle de double pivot dans un 4-2-3-1 et il semblerait avec Soboslay en 10 et un double pivot Alexi Gravenberg et bien les deux ont l'air de bien s'éclater donc si ça peut se confirmer tant mieux ça veut dire qu'on a des mecs relativement corrects défensivement je veux dire bon je pense que Wataru Endo est plus solide en termes de l'aspect défensif du poste de milieu de terrain mais les deux Alexi et Rian se débrouillent bien défensivement et surtout vraiment ont un apport offensif vraiment pas négligeable bref du coup concernant les entrants donc Darwin Nunez Cody Gagpo Connor Bradley Harvey Elliott et Wataru Endo sont rentrés ils ont pas vraiment eu le temps de faire grand chose surtout Endo qui a littéralement joué que le temps additionnel puisque le ballon il voulait toujours pas sortir Darwin et Gagpo ils ont eu quelques occasions et peut-être que du coup voilà peut-être que Darwin c'est un peu comme ce que j'imaginais plutôt pour Louis Diaz que Darwin il peut faire la différence en fin de match à faire le pressing à être à la fin des opportunités une fois que la défense est bien crevée peut-être que c'est que c'est une solution Gagpo a pas été très bon il a disons qu'à un moment Darwin et lui se sont gênés sur un centre que Darwin a du coup a essayé de reprendre qui était plutôt à destination de Gagpo bon bref pas grand chose de plus Connor Bradley plutôt correct et surtout ça a l'air bien c'est de pouvoir préserver Trent puisque c'était le gros souci ces dernières années c'est qu'on avait aucun mec qui pouvait faire ne serait-ce que la moitié du taf de Trent et Connor Bradley le fait le fait plutôt très bien pour l'instant donc c'est cool pardon d'avoir enfin la profondeur la profondeur de bon Harvey Elliott bon pareil a pas vraiment eu le temps de faire grand chose mais du coup voilà peut-être que du coup si peut-être que du coup dans l'esprit de Slott puisque c'est vrai je vous avais dit que pour perso dans un 4-1-2-3 style Jurgen Klopp pour moi la doublure de ça là c'était Ben Dock parce que Harvey Elliott est vraiment pas à l'aise en tant qu'ellier pur mais du coup dans un 4-2-3-1 où Salah occupe un poste un peu plus bas sur le terrain c'est un poste que Harvey Elliott semble surkiffer donc peut-être que dans l'esprit de Slott la doublure de Salah pour la saison à venir c'est Harvey Elliott et donc ça règle un peu le souci de qui pour l'après Salah encore une fois je serais beaucoup plus rassuré si on avait tous les postes doublés minimum doublés et encore mieux triplés c'est pas le cas pour l'instant mais en tout cas il y a de moins en moins de soucis à se faire mais FSG out quand même faut pas déconner allez vous faire foutre bref donc encore une fois à confinement contre Manchester United la semaine prochaine puisque même si MU commence relativement mal sa saison de première ligue je veux dire je suis jamais serein à l'idée d'affronter MU je vous le rappelle très bien juste avant le 7-0 j'étais en mode ben putain ça serait bien genre de gagner ou alors de faire match l'U parce qu'à ce moment là sur le papier MU était beaucoup plus fort bref et puis ça reste nos rivaux absolus me parlez pas de City ou d'Arsenal nos rivaux absolus c'est Manchester United donc évidemment ils vont jamais essayer de ne me parler pas non plus d'Everton faut pas déconner mais voilà c'est nos rivaux absolus et donc ils vont jamais baisser le pied enfin baisser le régime lever le pied contre nous donc méfiance voilà qui conclut cet épisode de The French Scouser j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like un commentaire en vous abonnant et en activant la cloche d'ici la prochaine fois je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde